bonjour et bienvenue pour une nouvelle donne la 38 n'est pas simple à gérer alors déjà quand vous la regardez vous voyez une main plutôt plutôt sympathique avec 15 points d'honneur qu'on ne peut absolument pas ouvrir d'un sans atout vous le comprenez bien à cause du singleton c'est une main où il y a trois as donc c'est toujours bien d'avoir des as quand même à ce jeu là vous avez as dame 10 4e à pic un singleton donc à coeur as valet 10 de carreau cinquième et l'as de trèfle troisième donc vous louez de façon très logique d'un carreau et vous entendez évidemment un coeur dans votre singleton vous commencez par mettre un pic pour décrire votre votre structure déjà on ne cache pas c'est majeur donc si on a quatre cartes à pic on doit le dire n'oubliez pas que celui qui a répondu un coeur pourrait très bien avoir aussi quatre cartes à pic c'est tout à fait possible donc ne les cachez pas mettez les et sur le vin pic vous entendez deux trèfles maintenant ça devrait faire tilt tiens c'est une quatrième couleur forcing donc le partenaire en mettant deux trèfles il veut aller plus loin parce qu'il a une main à 11 points et plus il est en recherche du meilleur contrat il ne sait pas si de sa main c'est meilleur d'aller jouer par exemple à coeur ou parce que vous êtes singleton mais vous pourrez en avoir trois ou s'il faut jouer à sans atout ou s'il faut jouer six carreaux bon bref il est dans une phase d'exploration et il vous demande en général une description après une quatrième couleur forcing votre priorité sur la quatrième couleur forcing et de dire si vous avez trois cartes dans sa major ou pas et vous voyez bien que là c'est pas franchement le cas sachant que vous êtes singleton alors qu'est ce qu'on pourrait faire avec cette donne disons que le problème de mettre les sens à toit avec ce jeu là c'est de se dire que l'entame elle va être un peu téléguidé vous avez nommé les carreaux l'adversaire ne va pas entamer carreau le partenaire a nommé les coeurs il ne devrait pas entamer coeur vous avez mis les piques on ne devrait peut-être pas entamer pique non plus surtout vu la teneur que vous possédez donc il ya quand même de fortes chances dans ces séquences là que l'adversaire entame dans une couleur qui n'a pas été annoncée en l'occurrence très donc si je pars du principe que avec mon as blanc je me sens assez gaillard pour jouer à sans atout disons que à la limite on peut toujours essayer parfois ça peut marcher mais c'est pas toujours garantie de succès si j'essaie de prospecter un peu et de me dire bon le contraire est peut-être à sans atout faudrait que le partenaire il a un petit quelque chose parce que c'est vrai que si les singleton à trèfle vu ce que vous possédez sans atout ça risque de mal se passer vous allez prendre l'entame à trèfle et il faudra faire neuf levées sans lâcher la main alors ça serait bien d'essayer de savoir si par exemple le partenaire avait un petit quelque chose à trèfle ça serait ça serait une bonne chose un petit complément alors un petit complément aussi ce qui lui permettrait de recevoir l'entame évidemment s'il a le roi ce sera absolument génial s'il possède la dame c'est quand même super mieux joué que ce soit lui qui reçoive l'entame à trèfle parce que dans tous les cas on fera toujours de lever parce que si je mets les sans atout et qu'il possède la dame le mien qu'est ce qui va se passer imaginer une entame valet de trèfle la dame elle sera un peu soumise au roi peut-être éventuellement placé derrière bon bref vous comprenez que de temps en temps nous ne ferons qu'une seule levée à trèfle alors que s'il avait joué le coup lui ben on en aurait fait deux donc on va essayer de trouver une enchère pour qu'il puisse jouer le coup et l'enchère parfaitement adapté c'est trois trèfles c'est l'enchère de trois trèfles alors elle est un peu bizarre parce que vous voyez bien que c'est pas une enchère naturelle qui montre quatre trèfles vous voyez que c'est une enchère qui va dire partenaire évidemment j'ai les points de manche donc il vaut mieux être plutôt au moins 14 15 points donc plutôt une seconde zone avec ce type de main après une quatrième forcing qui n'en montre finalement que 11 vous avez les points de manche et vous demandez un petit complément à trèfle très souvent vous avez là c'est parce que vous auriez le roi on aurait eu tendance plutôt à mettre du sans-être donc vous avez tendance à lui demander s'il a un petit quelque chose à trèfle une dame seconde un valet troisième c'est comme une sorte de demi arrêt pour qu'il puisse recevoir tranquillement l'entame pensez-y à cette enchère même si elle n'est pas fréquente c'est toujours bon de l'avoir dans son arsenal merci 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 merci